La question va être à combien nous avons l'obligation de se préoccuper de la sensation et du ressenti de l'autre. Il y avait une histoire où un certain Khasid, après quelques années qui décède, va voir son maître et son maître lui demande Alors, maintenant que tu es arrivé dans le Gan Eden, raccourons un tout petit peu. Ce Khasid là, il dit à son maître, vous savez, grâce à Dieu, on n'a pas eu beaucoup de reproches à me faire. Puisque ce Khasid là, il était quelqu'un de très riche, quelqu'un qui aidait beaucoup la communauté. Et toute personne, tout le monde savait qu'on pouvait se fier à lui lorsqu'on avait des problèmes. Mais sur une chose, on m'a fait un très très grand reproche. Une fois, vous vous rappelez, vous m'avez envoyé une famille qui tenait une auberge, qui avait des grands problèmes avec le seigneur, avec le responsable de l'époque. Et qu'ils allaient être renvoyés de leur auberge. Ils sont venus à moi et m'ont demandé, excusez-moi, avec votre accord, est-ce que vous pourrez nous aider ? J'ai entendu, je leur ai dit que je ne pourrais pas les aider tout de suite, mais dans quelques jours. Au final, quelques jours plus tard, je les ai aidés et j'ai réussi à régler le problème. Et malgré cela, là-haut, dans le Gan Eden, ils m'ont reproché. Le Rav lui demande, mais ils t'ont reproché quoi ? Ils m'ont reproché qu'au lieu de m'occuper tout de suite du problème, je les ai laissés dans la tourmente pendant quelques jours. Et de là, ce Rav a appris qu'en final, ce qu'Hachem nous demande, ce qu'Hachem nous demande, n'est pas simplement de faire bien les choses, mais aussi de faire attention au ressenti et à la sensation de l'autre. Et donc, en fin de compte, c'est exactement ce que les frères de Yosef vont dire dans la paracha de la semaine. Une des phrases très particulières est Nous sommes responsables d'avoir vu notre petit frère se sentir mal lorsqu'on est, lorsqu'on l'a vendu, et on ne l'a pas écouté. Normalement, ils n'auraient pas dû dire cela. On se sent mal, on se sent mal maintenant parce qu'on l'a vendu. Et bien, en fin de compte, les frères de Yosef avaient déjà compris. Malgré qu'ils pensaient qu'ils avaient raison dans ce qu'ils avaient fait, le fait de ne pas s'être inquiété et de ne pas avoir écouté autrui, leurs petits frères, c'est sur ça qu'ils ont été jugés. Vendredi soir, nous allons faire attention à allumer les bougies de Chanukah avant les bougies de Shabbat. Puisqu'une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat, Shabbat est rentré. La meilleure mitzvah, les mehadrines, serait de d'abord faire mincha, allumer les bougies de Chanukah et après allumer les bougies de Shabbat. Il faudra faire attention à un autre point très important. Pour que nous soyons acquittés de la mitzvah, il faudrait que les bougies de Chanukah durent au moins une heure trente après leur allumage. Donc, avant 16h35, on allumera les bougies de Chanukah et les bougies de Shabbat. Motzei Shabbat, le sorti de Shabbat, on fera à la maison d'abord la Havdalah et après l'allumage des bougies de Chanukah. Bien évidemment, avec une grande simcha, une grande joie et avec des belles histoires à raconter à nos enfants. Ce Shabbat, ça sera un Shabbat Chanukah et Rosh Chodesh. C'est-à-dire que nous allons avoir le mérite de sortir trois Sefer Torah samedi matin à la synagogue. Donc, il faudra lire dans le premier Sefer Torah toute la parasha de Miketz, dans le deuxième Sefer Torah la parasha de Rosh Chodesh et dans le troisième Sefer Torah la parasha de Chanukah. Donc, nous vous souhaitons tous un grand Shabbat Shalom, Chanukah Sameach. Kol tov, leitraut.